C'est après avoir réussi à remonter la pente et à gagner son combat contre ses addictions comme double cancer, de l'estomac et du péritoine a frappé Jean-Luc Delarue en pleine fleur de l'âge, à 48 ans. Alors que 2022 marque les 10 ans de sa disparition, une de ses amies intimes revient sur les derniers mots échangés avec l'animateur qui était aux yeux de tout le boss et aussi un ami précieux. Jean-Luc Delarue tu sais, Steph, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre Stéphanie Guérin, son amie, confidente, oreillette sur ses émissions, apparaît dans le documentaire consacré à l'animateur ce 24 août sur TF1, intitulé Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès. Quelques jours avant la disparition de l'homme à l'oreillette, alors qu'elle se trouvait avec lui dans sa chambre d'hôpital, Jean-Luc Delarue lui a confié son état d'âme, au cours d'une de ses visites matinales, qu'il lui avait demandé de poursuivre. On était tous les deux face à la fenêtre. Il m'a dit, tu sais, Steph, je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de ne plus vivre et à confier Stéphanie Guérin aux caméras de TF1. À ce moment-là, la fidèle assistante sait que c'est sûrement la dernière fois qu'elle partage du temps avec son ami et mentor. On sait que ce n'est pas au revoir qu'on est en train de se dire. C'est adieu. Je referme la porte de la chambre et je sais que je ne le reverrai plus. Je sais que c'est fini, c'est-elle remémoré avec émotion. À la tête de Réservoir Prod, l'une des boîtes de production les plus importantes de la télévision française, à laquelle on doit c'est mon choix, toute une histoire, maison à vendre, tellement vrai, et même ça commence aujourd'hui, produite par Stéphanie Guérin aujourd'hui et présenté par Postine Bollard. En dépit des révélations liées à ses addictions qui ont sensiblement écorné son image de gendre idéale, le public continue à garder un souvenir ému de celui qui a véritablement marqué toute une génération. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada